coucou bienvenue sur ma chaîne les heures divinatoires de shana je vous retrouve aujourd'hui pour nouvelle guidance sentimentale du 15 au 31 mars pour les capricornes vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités pardon ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne shana cartomancy où je vous initier à cartomancy je vous apprends les méthodes de tirage etc etc donc n'hésitez pas à les faire un petit tour et à vous abonner n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne activer la clochette de notification liker partager surtout fait moi vos retours en commentaire pour cette guidance n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie on pourra parler d'une femme et ce sera un homme qu'on pourra parler d'un homme et ce sera une femme n'oubliez pas non plus que vous pourrez retrouver votre ascendant votre lunaire ou votre vénus dans ce tirage donc n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant vos lunaires et vos vénus dans les tirages des autres signes pour avoir un complément d'information n'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé au présent ou au futur donc certains ont déjà vécu la situation d'autres seront en plein dedans quant au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard n'oubliez pas toutefois que ça reste des guidances générales que si vous souhaitez avoir des questions des réponses pardon plutôt des réponses à vos propres questions n'hésitez pas à faire une guidance en privé que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre pour cette guide dont je vais utiliser le rêve enchanté les rêves enchanté de le normand pardon sur un tableau de neuf cartes on recouvrira si besoin pour avoir plus d'informations ensuite on fera un tableau de 15 cartes avec la métiste love et on ira faire un tirage avec le xavam sur un tirage de 15 cartes également elle on y va avec les rêves enchanté de le normand donc pour les capricornes ascendant capricorne vénus en capricorne et mars en capricorne et c'est tout voilà c'est tout allez c'est parti là j'en ai beaucoup trop qu'ils sont sortis d'un coup j'ai pas eu le temps de mettre l'intention de beaucoup trop aussi également on me parle d'un amour d'un amour romantique qui arrive assez rapidement là des secrets des secrets qui pourraient être dévoilés des choses qui sont cachées alors on parle quand même de loyauté un de fidélité dans cet amour malgré des choses qui sont cachées il ya beaucoup de fidélité beaucoup de loyauté il ya des masques je pense qu'il ya des masques qui vont tomber il ya des personnes il ya une ou deux personnes qui portent des masques et pourtant on a d'accord ouais pour moi je pense que vous allez avoir des secrets qui vont être dévoilés des choses qui vont être dites qui vont je pense qu'on va couper certains moi on va vous allez couper certains secrets qui vont ramener un épanouissement dans la relation ok d'accord bon pour moi voilà on a quand des secrets qui vont être dévoilés donc j'ai quand même aller sur la carte des secrets pour avoir un peu plus d'accord des secrets qui concerne une femme je vais recouvrir un peu quand même d'accord donc j'ai moi j'ai une femme qui va couper avec un enfant des enfants avec son enfant intérieur ou un homme qui pourrait couper avec son enfant intérieur ou avec ses enfants par rapport à une femme on me parle ici de nouvelles d'engagement sur un amour romantique quand même on va aller voir sur les masques c'est marrant parce que j'ai plusieurs plusieurs cartes qui sautent en même temps à chaque fois d'accord donc je vais reculer un peu pour que vous puissiez voir toutes les cartes quand même voilà donc pour moi ici on a un amour romantique qui vient j'ai une personne qui vient avec des nouvelles quelqu'un qui va venir vers vous les capricornes pour s'engager avec vous qui a envie de s'engager avec vous on voit qu'il ya une période de deuil par rapport à un lien d'amitié on peut me parler aussi d'un deuil mais que malgré ce deuil malgré ce retrait vous restez loyal fidèle envers votre autre on me parle de secret donc peut-être au niveau sentiment je vais aller recouvrir sur le secret par rapport à cette femme quand même pour moi j'ai une discussion à coeur ouvert qui va se faire avec votre autre qui va amener ce fois vous ou soit votre hôte à se libérer de son enfant intérieur ou de couper quelque chose avec quelque chose en rapport avec l'enfance on voit qu'il ya quand même un rétablissement des choses il ya un épanouissement sur une relation d'engagement une relation à long terme on voit qu'il ya des masques qui vont tomber et qui vont amener à beaucoup de joie beaucoup de quelque chose de festif en fait un pour moi voilà on a quand même alors on a peut-être une personne qui se ment lui-même ou se ment à elle même sur l'envie de s'engager avec vous ou vous avec cette personne on vous dit quand même que les vœux que vous avez exaucé concernant cet ancrage avec cette personne cette stabilité vos vœux vont être exaucé il ya une période de deuil concernant le lien amical la loyauté on a ce deuil on a l'enterrement on a quelque chose qui a été rompu mais on vous dit bien de regarder votre lien de plus près puisque vous avez un lien très très fort mais pour le moment votre hôte ou vous vous êtes dans une période de d'auto destruction de destruction de sabotage un petit peu mais on a quand même ce succès qui est là le succès est bien au rendez vous donc on va vous allez discuter de l'envie de s'engager il ya peut-être une personne qui garde secret l'envie de s'engager mais quelqu'un qui va discuter avec vous de cet engagement on voit que cette personne revient vers vous avec un côté un peu plus romantique sur le côté vouloir s'engager vouloir vivre le grand amour mais il y a cette période de deux il y a une période de rupture ça peut être la rupture de contact la rupture du couple ça peut être le deuil de quelqu'un de quelque chose la perte de quelqu'un de quelque chose mais et pour moi j'ai un rétablissement qui vient donc on voit qu'il ya cet engagement pour le moment il ya une personne qui porte des masques vous concernant mesdames moi c'est plutôt ce que j'ai on a quelqu'un qui porte des masques vous concernant sur l'envie de s'engager pour le moment cette personne est en auto-destruction en auto sabotage mais c'est quelqu'un qui va réussir à se remettre d'aplomb c'est quelqu'un qui va couper avec son enfant intérieur ou avec ses enfants pour venir exaucer son souhait son rêve son vœu de de s'ancrer avec vous on vous dit bien que les choses pour le moment sont un peu en stagnation sont un peu un en mode fin de cycle il ya la fin de quelque chose mais on vous dit de regarder de plus près par rapport à votre lien parce que vous avez un lien très fort on me parle ici d'un homme qui va faire un choix pardon qui va faire un choix on me parle d'un choix de famille d'un choix ensemble on vous dit bien d'attendre que pour le moment vous êtes dans une période un peu un peu noir mais que les choses vont s'éclaircir c'est assez violent c'est assez brutal pour cette personne pour vous mais on vous dit que vous allez avoir vraiment le bonheur avec cette personne on voit cet amour romantique encore une fois qu'il ya donc encore une fois on a cette personne qui vient vers vous pour cet amour romantique allez on va aller voir avec l'amétiste love allez c'est parti donc encore une fois on a l'engagement qui va se faire avec une personne de confiance c'est pour moi c'est ça vous avez aussi la possibilité de vous dire que ben voilà on va on va retrouver le calme et la sérénité dans un couple on vous invite à retrouver le calme la sérénité dans votre couple vous pourriez avoir cette invitation une invitation à passer un petit moment ensemble qui sera plutôt plutôt pas mal ce qui va amener un déclic il ya une personne en fait qui va se rendre qui va se rendre compte personne perdent pardon je reprends il ya une personne qui va se rendre compte qu'il ou elle attendait votre retour cette personne va vous inviter peut-être pour une soirée ou à se revoir et ce qui va ramener cette personne avoir un bon raisonnement a raisonné différemment sur la relation de couple actuelle on voit que c'est quelqu'un qui vit votre relation avec beaucoup d'amour beaucoup de passion c'est quelqu'un qui a un amour véritable pour vous et vous pour cette personne j'ai l'amour inconditionnel quand même qui ressort on voit que vous allez reprendre le contrôle de votre vie ou cette personne va reprendre le contrôle de sa vie par rapport à un traumatisme de trahison c'est quelqu'un qui a vécu la trahison par le passé qui a du mal à s'engager mais on voit que c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie qui va acter une transformation là oui on parle d'une personne qui a un traumatisme aussi d'abandon ou qui a été abandonné sur la période de l'hiver sur la période de l'hiver cette personne a peut-être ressenti ressenti un abandon de votre part cette personne a peut-être pensé a peut-être pensé que vous avez acté un renouveau un nouveau un renouveau départ dans votre vie avec une tierce personne avec un homme rival c'est peut-être quelqu'un qui attend qui a pensé que vous avez choisi de refaire votre vie sur la période de l'hiver donc on parle bien du capricorne du verso du poisson ascendant lunaire ou vénus on voit que c'est cet homme ou cette femme a eu ce sentiment d'abandon et d'avoir pensé qu'il y avait quelqu'un d'autre dans votre vie et c'est quelqu'un qui un amour véritable pour vous et encore une fois on me parle qu'il ya eu un temps de pause dans votre relation dans l'envie de fonder une famille ensemble et on me parle surtout qu'il ya toujours eu de la fidélité de la stabilité dans la relation en fait il n'y a jamais eu d'infidélité il ya eu un trauma d'humiliation alors j'ai quand même à aller voir ouais on voit que cette personne en fait c'est quelqu'un qui a eu des paroles assez mauvaises envers vous ou quelqu'un qui s'est caché qui s'est voilé la face qui vous a raconté un petit peu des bobards qui a causé l'instabilité dans la relation mais on voit qu'il ya quand même ce happy end qui vient ici alors on va les voir avec le dos de deck on voit que ça a été un amour charnel et ça a été passionnant ça a été envoûtant ça a été un amour bien consommé mais il ya eu des schémas répétitifs encore et encore et encore mais aujourd'hui il ya une de personnes peut-être même les deux personnes qui a fait une libération du passé qui a lâché prise sur beaucoup de choses qui a été fait un lâcher prise qui a été fait assez rapidement puisqu'on me parle vraiment d'indépendance un lâcher prise qui va être fait assez rapidement on voit que c'est une personne qui s'est élevé qui a été qui a pris de la hauteur concernant votre relation donc c'est peut-être vous peut-être votre autre et on voit qu'il ya une page qui s'est tourné dans votre histoire il y a une période de deux mois on parle d'une période de deux mois pour une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue on peut me parler aussi d'un cancer d'un lion ou d'un vierge également d'un bélier taureau ou gémeaux ou alors on me parle d'un nouveau départ et un nouveau départ qui aura une très très belle protection pour vous ouais c'est un homme cet homme à ouais j'ai un homme qui a eu un sentiment de rejet mais on vous dit que là le timing est en train de se mettre en place en le timing divin est en train de se mettre en place on va aller voir avec l'oracle xavam Capricorne alors on me parle de différence d'une différence d'âge une différence de culture de religion il ya une certaine différence entre vous et votre autre en tout cas alors on va parler qu'il y a eu des disputes des incompréhensions nous parle vraiment avec le sexe opposé ça a été un peu la guerre de l'égo la guerre des gangs et pourtant on me dit bien qu'il va y avoir un apaisement qui va être retrouvé il ya un retour au calme qui va se faire on voit qu'il ya un cadeau qui vient à vous un renouveau qui vient à vous il ya des confessions qui vont être des fin il ya des noms dits un qu'il ya eu des noms dits dans votre relation mais pour moi c'est des noms dit qu'ils vont être qu'ils vont être qu'ils vont être dévoilés on a quelqu'un qui s'amuse qui teste qui teste votre amour vous testez l'amour de votre autre mais on vous dit surtout que vous allez retrouver cet amour en fait vous allez vraiment retrouver un tsunami sentimentale avec votre autre ça va être un nouveau départ votre relation est protégée dans tous les cas encore une fois même si la relation vous paraît difficile cause de blessures profondes il ya des blessures que vous ne guérissez pas vous ne savez pas comment guérir on voit qu'il y a quand même cette difficulté dans la relation malgré la protection il ya des choses à travailler on voit que vous allez retrouver cet amour il ya des tests qui sont faits pour voir si vous êtes vraiment sérieux ou sérieuse mais on voit qu'il ya une belle une belle une belle relation et on voit qu'il ya un bien être qui va être retrouvé en tout cas il ya des décisions qui vont être prises alors on peut me parler d'un voyage mais peut-être un choix sur un voyage sur quelque chose sera nouveau départ d'accord donc c'est peut-être cet homme qui a provoqué provoqué qui a peut-être pris la décision de la rupture alors là en fait on moi j'ai un choix un mouvement qui va se faire un choix il ya quelque chose là qui va bouger concernant la rupture d'une relation mais en fait on me dit bien que c'est une relation qui prend fin pour aller mieux ensuite il ya des solutions qui vont être trouvées avec votre autre alors c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a un sentiment d'impuissance face à la situation actuelle on voit qu'il ya une relation carmier qui à la roue qui est en train de tourner là on parle d'une personne que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail que ce soit lui ou vous ou votre travail dans tous les cas on me dit bien que cette personne va revenir vers vous va revenir dans votre vie on voit que c'est quelqu'un qui est jaloux jalouse qui a peur oui qui est un problème de confiance qui a peut-être peur de vous perdre ou vous de perdre cette personne on voit qu'il ya un lâcher prise à faire et qu'il faut prendre son temps pour gratter un petit peu un ce qu'il ya sous sous ces querelles sous ces cette prise de distance on voit que votre hôte a peur ou vous avez peur d'être qu'on vous vole votre votre partenaire que votre partenaire a peur qu'on vous vole à lui ou à elle on voit que la relation est instable et pourtant on me dit bien que c'est une relation qui était inscrite c'est une relation qui était écrite on voit que pour cette personne vous êtes sa femme son ami il ya quelque chose de très puissant mais c'est quelqu'un qui a un manque de courage pour venir vers vous en fait cette personne ne sait pas comment venir vers vous c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort et pourtant on vous dit bien que voilà il ya un manque d'implication de cette personne c'est une situation qui est décevante pour vous parce que la relation n'aboutit pas et pourtant on vous dit qu'il ya les anges et les archanges qui sont là pour vous guider quoi donc pour moi c'est très très beau parce qu'il ya quand même ce retour et l'amour comme au premier jour alors je vais faire une exception je vais aller chercher une dernière carte pour les capricornes pour voir un petit peu la finalité de tout ça et ben voilà bonheur rencontre l'envi l'envi alors l'envi de se retrouver à deux voilà on a l'envi de se retrouver à deux et de fêter ça de retrouver de fêter les retrouvailles enfin donc voilà les capricornes dites moi en commentaire si ça vous parle ou pas et je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle guidance du mois d'avril je vous embrasse à très vite bisous